Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mercredi 6 février. L'actualité c'est aussi le retour d'une émission de télé. Ce soir, M6 lance la dixième saison de Top Chef. Bonjour Stéphanie Lecalec. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On est très heureux de vous recevoir pour parler de Top Chef, émission que vous avez remportée en 2011, mais surtout, surtout Stéphanie, pour fêter votre deuxième étoile au Guide Michelin. Le palmarès est tombé la semaine dernière. Alors déjà, pour un néophyte comme moi, est-ce que vous l'attendiez ? Est-ce que vous le saviez tout simplement ? Est-ce qu'on est prévenu avant, un peu comme quand on a un Oscar ? Ce qui change un peu depuis 2-3 ans maintenant, c'est qu'on n'est pas prévenu à l'avance. C'est qu'il y a une espèce de cérémonie. C'est terrible. Vous pointez la cérémonie, vous ne le savez pas. Je l'ai su dans la salle, effectivement. Donc la tension monte, les jambes sont coupées, le souffle est court. Les mots m'ont manqué ce jour-là d'ailleurs, je ne vous le cache pas. Vous aviez prêt à un petit discours ? Non, même pas, même pas, parce que même si on y croit, on a envie d'y croire. Tant qu'on n'a pas entendu son nom, vous savez, on subodore. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir une deuxième étoile ? Pour nous, pour le grand public, on se dit, déjà une première étoile, c'est déjà très bien. La deuxième étoile, ça fait franchir un cap ? Ça ne change rien et ça change tout, en fait. Bien sûr, d'abord pour les équipes, qui ont évidemment beaucoup donné. On a beaucoup de clients qui croyaient beaucoup aussi. Ça fait 6 ans maintenant au Prince de Galles. On a des clients très fidèles, qui nous supportent depuis le début, qui nous avaient prédit cette première étoile, qui depuis cette première étoile, ils disent, ah, tu vas avoir deux étoiles, tu vas avoir deux étoiles. Donc voilà, des clients qui nous suivent. Donc moi, je suis très fière pour les clients d'abord, et pour l'équipe ensuite. Alors, cette année, une dizaine de femmes ont décroché une étoile, mais au-delà d'une étoile, deux étoiles et trois étoiles, il y a, à part vous et Anne-Sophie Pic, il n'y a pas grand monde. Est-ce que les mentalités mettent du temps à changer dans le milieu de la gastronomie, qui était historiquement assez masculin ? Alors, oui, historiquement masculin, même si, si je dois me faire l'avocat du diable, et remonter à la mer Brasier, trois étoiles Michelin, qui a formé Paul Bocuse. Historiquement, c'était les mères qui cuiginaient et qui avaient les étoiles dans les années 30. Oui, mais ensuite, il y a une longue période pendant laquelle c'est les hommes qui ont pris le dessus. Non, je ne pense pas que les... Enfin, les mentalités ont changé, je peux vous le confirmer. Après ça, à la question qu'on me pose, mais pourquoi 10 femmes cette année ? Moi, quand j'ai démarré en 2001 dans un palace de l'avenue Georges V, un autre que celui dans lequel je officie aujourd'hui, nous étions deux jeunes femmes sur 80 cuisiniers. Aujourd'hui, 20-25% de jeunes femmes constituent nos brigades. C'est juste qu'à l'époque, il y avait moins de femmes qui tentaient l'aventure. Oui, il a fallu 10 ou 15 ans pour que les femmes tentent l'aventure, et après, il faut 4-5 ans pour arriver à des postes à responsabilité ou bien à se lancer dans son propre restant. Justement, si on démonte les clichés, quand on n'y connaît rien, on a l'impression que la cuisine, c'est un univers quasi militaire avec une rigueur. Et justement, ce n'est pas gênant d'être une femme dans ce milieu-là ? Comment on fait pour s'imposer ? C'est des histoires de caractère. Je pense vraiment que c'est des histoires de caractère. Mais il faut cette rigueur parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un client au bout. Un client qui arrive avec une attente. Quand on n'a pas d'étoiles, quand on en a une, quand on en a deux, quand on en a trois, c'est une promesse, vous savez, qu'on fait au client. Donc, il faut être à la hauteur de cette promesse. Donc, ça demande discipline et rigueur. Et Varro, qui est la rédactrice en chef de cette émission et qui me tient, mais alors comme ça, une poignée de faire, a envie d'intervenir. Vous avez vu ça ? Mais vous êtes dirigé vous-même par une femme, parce que c'est formidable. Mais moi, je suis pour. Ça doit être ça. J'avais deux questions terre-à-terre. Quand, comme vous, on cherche à promouvoir une cuisine de partage, est-ce qu'il n'y a pas une frustration à ne proposer que des menus très chers et donc réservés quand même à une clientèle aisée, voire fortunée ? Et puis, de façon plus terre-à-terre, une deuxième question qui n'est pas vraiment en rapport, mais est-ce que vous souffrez d'un manque de personnel comme dans les autres secteurs de la restauration ? Alors, pour la première question, nos prix n'ont pas bougé depuis 2 étoiles Michelin. On est dans un cadre, on est dans un palace, etc. Néanmoins, dans ce cadre-là, c'est une somme, mais ce n'est pas inabordable non plus. On n'est pas à du 500 euros par tête comme dans certaines maisons. On essaye d'avoir un premier menu et j'essaye d'avoir sur toujours une entrée, un plat, un dessert. On a la première entrée autour de 30 euros, autour du légume, avec un vrai travail, autour du végétal, etc. Donc, on essaye quand même, voilà, c'est clairement une table qu'on ne va peut-être pas faire tous les jours, mais qui est quand même à la portée de certains une fois par an, ne serait-ce que pour se faire plaisir sur les grandes... Par exemple, c'est un Valentin qui arrive ? Par exemple, après le personnel, on fait des métiers qui, effectivement, aujourd'hui souffrent. Vous parliez de top chef, top chef c'est formidable, c'est un regain d'intérêt dans les écoles hôtelières. Après ça, il y a une déperdition de main-d'oeuvre entre les écoles hôtelières qui sont pleines aujourd'hui et nos cuisines où on a du mal, effectivement, à recruter. Maintenant, la deuxième étoile est aussi un facteur où on a beaucoup de CV aujourd'hui, plus que la semaine dernière, par exemple. Juste une question sur top chef, ça ne nous a pas appris à cuisiner, on est bien clair cette émission ? Non, mais ça m'a apporté d'autres choses. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça m'a appris à prendre confiance en moi, à aborder les choses de manière très différente et surtout, c'est arrivé une période de ma carrière de cuisinier, cuinière, où j'étais sous-chef dans Deux Étoiles Michelin et j'allais prendre ma première place de chef. Donc ça m'a poussé, notamment la rencontre avec Jean-François Piège, qui m'a un petit peu piqué à vif et qui m'a forcé à assumer ma cuisine, à me raconter, me livrer dans une assiette. Donc ma question suivante était complètement conne, puisque je voulais vous demander si, quelque part, vu que vous étiez déjà sous-chef dans Deux Étoiles à l'époque, est-ce que Top Chef vous n'avez pas fait perdre du temps dans la quête aux étoiles, sachant que le Michelin n'aime pas trop les trucs trop showbils ? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, et ça c'est une de mes grandes fiertés aujourd'hui, s'il en est une, c'est de dire aujourd'hui, vous savez c'est très français de ranger des gens dans des catégories, on fait ou de la télé ou de la haute gastronomie, ou on est mère au foyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi j'ai trois enfants, je suis mariée depuis 15 ans, j'ai deux étoiles au Michelin, j'ai fait de la télé, je ne le renie pas. Donc aujourd'hui je pense être l'exemple qu'on arrive quand même à avoir plusieurs terrains de jeu, on n'est pas obligé d'être centré sur une chose. On peut être multicarte et on espère que... La troisième étoile. Moi je félicite d'ailleurs les deux nouveaux trois étoiles, Mauro Colagreco et Laurent Petit, qui sont des cuisiniers extraordinaires, et je crois que c'est une autre maturité. Donc j'ai 37 ans aujourd'hui, si ça arrive après mes 40 ans, ce sera formidable. Merci encore Stéphanie Lecalec d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin, je rappelle que vous êtes chef de la Seine Restaurant 2 étoiles à l'hôtel Le Prince de Galles à Paris. Merci. Merci à vous. Europe 1 Europe 1